Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, on n'a jamais encore fait ça sur la chaîne, mais si vous êtes intéressé, restez bien assis. Vous allez le voir, c'est une vidéo qui nous correspond davantage, c'est une vidéo mode, et on voulait partager avec vous quelques petits conseils, notamment au niveau du style. Oui, style, mode, morphologie, défauts, pas défauts, à tout, pas à tout. D'abord il faut savoir qu'on est toutes différentes, on a des morphologies différentes, et avant de chercher à avoir du style, comment s'habiller, comment mettre ci, comment mettre ça, il faut d'abord connaître sa morphologie. On va vous parler de notre morphologie, on va vous montrer comment on s'habille par rapport à notre morphologie. Selon nos atouts, selon nos défauts, exactement. Donc déjà ce qui est important quand on veut avoir un style ou quand on veut avoir du style, c'est se connaître soi. C'est faire un bilan sur soi-même, sur ses points forts et sur ses points faibles. Donc par exemple, René va vous parler de ses points forts, de ses points faibles, et après, moi je vais vous parler des miens. Personnellement, mon point faible, on va dire ce que moi je n'aime pas, en tout cas chez moi, ou moins, c'est mes cuisses et mes pieds. Oui. Je trouve que j'ai des grosses cuisses, donc je n'aime pas forcément les mettre en valeur, plus que ça, même si avec certaines tenues, bah oui, effectivement, mes cuisses ressortent, mais voilà. C'est deux choses que je n'aime pas chez moi. Et pourquoi tes pieds ? Et mes pieds parce que je n'aime pas la forme de mes pieds. Vous voyez, je n'arrive même pas à en parler tellement que c'est des choses que... Pourtant, ils n'ont rien de particulier. Tellement que c'est des choses que je n'aime pas chez moi, j'ai du mal à en parler, je n'aime pas mes pieds, je n'aime pas la forme de mes pieds. Du coup, j'ai du mal à mettre des chaussures ouvertes. Je vais chercher à avoir la chaussure ouverte parfaite qui va aller avec mes pieds, parce que, tout simplement, je n'aime pas. Les points forts, on va dire, ce que j'aime bien chez moi, donc c'est mon visage, mon sourire, mon visage en général, tes cheveux, et mes cheveux, et puis ma silhouette. Je trouve que j'ai une silhouette harmonieuse, donc oui, j'aime bien ma silhouette. N'hésitez pas à nous dire aussi quels sont vos points forts et vos points faibles selon vous. Mes points faibles, je dirais mes mollets. Je déteste mes mollets. Je trouve que j'ai des mollets, mais même les mollets de footballeur, encore ça va. Elle abuse, elle abuse. En fait, je n'aime pas quand je mets des jubes et que ça se voit, que ça ressort énormément, ou quand je mets des chaussures à ta main fin, ça ressort. Je n'aime pas. Et aussi mes bras. Oh là là, mes bras, c'est carrément incomplexe. C'est-à-dire que... Mais ça fait rire. En fait, j'ai une morphologie, j'ai une carrure musclée, on va dire. Pourtant, je n'ai pas fait énormément de sport dans ma vie, mais j'ai une carrure très musclée. Donc quand je mets des robes à fines bretelles, je trouve ça horrible. Ou les bûsiers, pendant un long moment dans ma vie, j'ai eu beaucoup de mal avec les bûsiers. Et je trouve que j'ai les bras trop, trop, trop musclés. Dans mes points forts, je dirais... Bon. La silhouette de mes fesses. Je trouve que j'ai les fesses bien rebondies en même, c'est sûr. Donc je trouve que ça fait joli quand tu mets une petite robe un peu plaquée, ou un beau jean. Voilà, je trouve que c'est joli. Je trouve que ça, c'est un atout chez moi. Aussi mon visage. J'aime bien surtout mes yeux. J'aime bien la forme de mes yeux. Je trouve que j'ai les yeux en amande, donc j'aime bien. Et mon sourire. Voilà. C'est les trois choses que j'aime beaucoup chez moi. Il faut plutôt privilégier ses avantages, ses atouts, ce qu'on aime sur soi. Il faut plutôt mettre l'accent dessus. Alors c'est-à-dire, par exemple moi, je n'aime pas mes cuis, je n'aime pas mes pieds. Je vais plutôt privilégier du coup des pantalons slim ou des jupes longues, droites. Alors droites, mais pas forcément collantes. C'est-à-dire avec des matières assez stretch, micra, etc. J'insiste là-dessus parce que moi, je fais très attention aux matières. Comme vous pouvez le voir dans l'image, là j'ai privilégié un pantalon noir. Déjà la couleur noire, ça affine, ça allonge la silhouette. Ensuite, j'ai privilégié la coupe droite qui allonge aussi la silhouette. Et je me suis permis de porter des mocassins, donc des chaussures plates. Vu que je suis grande de taille, donc je peux me permettre. Et vous avez vu que les chaussures étaient fermées. J'ai privilégié un haut blanc, par contre. Parce que le blanc, surtout quand on le met en haut, ça ressort le visage. Donc le blanc, ça fait ressortir le visage avec le teint noir. Et j'ai relevé mes cheveux pour mettre en avant mon visage. Et vu qu'ils sont longs, du coup, ça ressort aussi le côté touffu, le côté volume de mes cheveux. Comme René vous a dit, le plus important, ce n'est pas forcément de cacher ce qu'on n'aime pas sur nous. Mais c'est surtout de mettre en avant ces atouts qu'on aime sur soi. Moi, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup mon sourire. D'où le rouge à lèvres rouge que j'ai porté dans la tenue. Donc j'ai préféré jouer sur une tenue assez simple, classique, avec des pièces toutes simples. Et justement, porter du noir pour affiner la silhouette. Le blanc, encore une fois, pour illuminer. Et un manteau qui va à ma morphologie. Si vous savez que vous avez des choses qui vous dérangent sur votre corps, mais que vous avez des atouts, tels que, je ne sais pas moi, la forme de vos yeux, ou alors, je ne sais pas, vos jambes, votre bouche. Donc, mettez vraiment ça en avant et privilégiez ces atouts-là quand vous vous habillez. Car c'est vraiment ce qu'on va voir le plus. Son vêtement, il faut bien choisir par rapport à son corps, par rapport à sa morphologie. Il faut bien choisir son vêtement parce que le vêtement, c'est une coupe et c'est une matière. Un micra, je sais que je ne le porterai jamais. Mais jamais, c'est une matière, peu importe le modèle, peu importe la robe, qu'elle soit super belle au top du top, au max. Moi, personnellement, René, je ne la mettrai pas. Comment choisir un bon vêtement selon nous ? Alors, un vêtement, s'il est trop serré, s'il est trop large, ce n'est pas forcément parce qu'il ne vous va pas. C'est parce qu'il n'est pas adapté tout simplement à votre morphologie. C'est-à-dire qu'un vêtement sur moi peut être moche, mais ce même vêtement peut être très joli sur elle. Parce qu'on n'a pas la même forme de cuisse, on n'a pas la même forme de torse, de poitrine, etc. En gros, tout ça pour dire qu'il y a des coupes qui ne nous vont pas. Il y a des pantalons qui sont très bien aussi pour des morphologies plus fortes, pour des morphologies fines, pour des morphologies skinny. Il y a de tout, il y a de tout. Donc vraiment, amusons-nous à nous habiller, vraiment. Donc quand vous allez déterminer votre style, c'est important aussi de vous poser la question à savoir quel genre de personne vous êtes. Est-ce que vous êtes une personne qui aimait privilégier le confort, les choses décontractées, les choses causales, ou vous êtes plutôt le genre de personne qui aime les choses un peu plus séduisantes, un peu plus chic. Je suis une personne très, on va dire, causale, décontractée. Mais c'est vrai que si je dois aller boire un verre, ou si je dois aller danser, je vais privilégier les habits chic, les tenues un peu plus séduisantes. Je pense qu'on a tous les deux le style créa, mais c'est un créa assez différent. Mélanger les pièces, le style différent. C'est-à-dire qu'on peut pouvoir mettre des talons avec un jean assez large, qui n'est pas forcément près du corps. C'est-à-dire mélanger vraiment des pièces, mais de styles différents. Pour connaître son style déjà, et pour connaître qui on est, il y a des pièces qui ressortent davantage que d'autres, au quotidien. Est-ce que c'est les baskets ? Est-ce que c'est les habits larges ? Est-ce que c'est les habits près du corps ? Est-ce que c'est les habits sexy ? Quel genre de personne vous êtes ? Une autre chose aussi, c'est que dans votre style, vous devez privilégier le confort. Soyez à l'aise dans la façon dont vous vous habillez. Ce n'est pas parce qu'on dit femme qu'on dit toujours talon. Si vous n'êtes pas à l'aise avec des talons tous les jours ou dans votre style de tous les jours, pas besoin de forcer là-dessus. Vraiment portez des choses où vous vous sentez bien. Si par exemple, vous n'êtes pas à l'aise sur les pantalons qui sont trop serrés ou les pantalons de taille basse, passez aux tailles hautes par exemple. Voilà, vraiment privilégiez le confort, les choses où vous vous sentez très bien. Comme ça, ça va aussi tout simplement refléter une personne qui est à l'aise dans ses habits et qui a confiance en elle. Être à la mode, ce n'est pas forcément porter les habits que tout le monde a. Ça, vraiment, c'est une idée à bannir, 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 bannir. Tu peux t'inspirer d'une personne qui a la même morphologie que toi, la même taille que toi. Et si tu vois que tu aimes vraiment bien ses pièces, tu aimes vraiment bien son style, tu peux t'inspirer. Si on n'a pas encore les bases, si on ne sait pas vers où se diriger, vraiment, il faut trouver des inspirations. Des inspirations. Des modèles, des inspirations, c'est important. Toutes celles qui voudraient commencer, qui n'ont pas du tout de style et qui se cherchent complètement et qui disent, voilà, Reni, MC, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller pour commencer, pour débuter, pour avoir du style ? Alors nous, ce qu'on va vous recommander, c'est vraiment de commencer avec des pièces basiques. Kizi basique dit par exemple des mocassins, une jupe noire, une jupe en cuir, une chemise en jean, marinière, marinière, veste en cuir, non ? Veste en cuir, perfecto. Voilà. Veste en jean. Veste en jean, voilà. Vraiment des pièces simples, et basiques, de tous les jours. Vous pouvez commencer avec un jean. Essayez. Moi, je dirais essayez. Essayez toutes les formes de jean, toutes les coupes de jean. Essayez. La chemise blanche, essayez. Chemise blanche, tee-shirt blanc, colle V, colle rond, selon la générosité de votre poitrine. Le blazer, essayez le blazer, la veste en jean, les mocassins. Vraiment, essayez les pièces basiques, mais essayez de les, voilà, de les refaire à vos goûts. Vous voyez, de les mixer. Voilà. Vous allez voir que ça va donner autre chose que peut-être que ce que vous mettez d'habitude. Bien sûr, les filles, qui dit bien habillée, dit avoir une certaine routine beauté qui va avec. Parce que vous avez remarqué, souvent, quand on est bien habillée mais qu'on n'est pas bien coiffée ou pas bien maquillée, ça ne va pas ensemble. Donc, ce que l'on veut, c'est vraiment une homogénéité de tout notre look. Donc, tout ce qui est beauté, cheveux, make-up, esthétique, etc., bien sûr, ce sera dans la prochaine vidéo. Réseaux sociaux, venez parce qu'on partage beaucoup de looks. Les looks de Renée. C'est vrai, c'est vrai. On partage tout. Nos bons plans, notamment. C'est ça. Nos bons plans, les accessoires, tout ce qu'on peut mettre au quotidien, on vous le partage. Donc, venez nous rejoindre sur Instagram. Bisous ! 1, 2, 3, go ! 2, 3, 3,